Et bien, bonjour à tous, c'est KCLX et on se retrouve sur Warframe, et oui, comme d'habitude. Et du coup, on a eu une petite mise à jour hier, et oui, les Thénogen et les petits mods augmentent. Donc, nouveau skin Thénogen, donc et bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Et y'en a, ils sont plutôt jolis. Allez, on y va, à tout de suite. Et bien du coup, les amis, on se retrouve sur le Thénogen, et oui, et vous voyez, bon là, on va commencer par les Cyan-Dana, parce que, ah, Marty McFly qui m'a encore envoyé un petit message. Donc, non, non, blague à part, du coup, je voulais vous faire voir les Cyan-Dana en premier, puisque c'est quelque chose auquel je suis fan, je les ai toutes, parce que franchement, j'adore les Cyan-Dana, je trouve ça très très beau. Il y en a des plus belles que d'autres, mais bon, déjà, on va commencer par la Maharlika, qui est ici. Donc, la voici. C'est plutôt marrant, bon, après, je suis pas trop adepte de ce style, mais c'est plutôt marrant, c'est plutôt joli, voilà, ça fait pas dégueulasse non plus sur la Warframe, mais bon, après, moi, je suis pas très très fan. Les goûts et les couleurs. On a eu ensuite la Cyan-Dana Disconnect, qui est ici, la Cyan-Dana Disconnect, qui a été faite par FavenPS, et vous allez voir que FavenPS a fait beaucoup de choses. On va aller voir après, un petit peu plus tard. Donc, la voici, sa petite Cyan-Dana, très très belle, voilà, y'a rien à dire, ça reste sobre, simple, joli, esthétique, voilà, c'est très très sympa. Donc, bah, en tout cas, bravo à lui. On a eu également la Teplo. Alors, la Teplo, elle est ici, et celle-là, franchement, c'est une de mes préférées des Cyan-Dana qui sont sorties là, sur ce Ténogen. Franchement, elle est vraiment très très belle. Bon, effectivement, une fois de plus, j'ai pas mis mes couleurs, donc ça va pas forcément trop avec, mais au moins, c'est pour vous faire voir l'aspect. Donc, on va essayer de la faire tourner, parce qu'elle est assez longue, donc c'est un peu dommage. Mais bon, ceci dit, elle est très très belle, et celle-ci, elle a été faite par Freeling Asmoth. Freeling Asmoth, voilà, excuse-moi pour avoir écorché ton pseudo, monsieur Freeling Asmoth. Donc voilà, donc ça, c'était sa petite Cyan-Dana qui est très très jolie, franchement, y'a rien à dire, elle est sublime. Et on a eu également, et pour moi, c'est la plus jolie de ce Ténogen, c'est la Cyan-Dana Eila. Moi, je l'appelle Eila, ça peut être Eila aussi. Et celle-ci, elle a été conçue par Cobalt et Malayu. Et oui, Cobalt et Malayu, assez connus, donc sincèrement, très très belle Cyan-Dana, y'a rien à dire, elle est sublime. Voilà, ouais, tourne sur toi-même. Donc celle-ci, vous voyez, moi, je les ai toutes prises, comme vous pouviez voir, mais celle-ci, franchement, j'adore. Je la trouve vraiment vraiment très très belle, il me tarde de la mettre, il me tarde. Donc voilà, donc ensuite, après les Cyan-Dana, on a eu aussi des skins de luxe. Donc, on va aller voir le skin de Nyx, donc Nyx Athéna, que j'ai pris également. Alors, où es-tu ? Un petit peu plus haut, voilà. Et là, je trouve que son aspect, il est sublime. Le casque, il est superbe. Y'a rien à dire, c'est... Enfin, le Neuroptique, on appelle ça le Neuroptique, maintenant. Bah bon, moi, j'appelle ça un casque. C'est un casque, un point, c'est tout. Et puis même, non, le skin, en général, est franchement très très beau. Voilà, franchement, bravo, parce que là, c'est sublime. Donc, c'est Prosétyzen qui l'a fait, et franchement, bravo à lui, parce que c'est superbe. C'est franchement superbe. Donc, on a eu également Volt Grax. Alors, Volt Grax, qui est ici. Eh ouais, donc, les Grax, vous allez voir que toute la série skin Grax, c'est Faven NPS qui les a fait. Et vous allez voir qu'il y en a des très beaux. Bon, après, Frost est plutôt pas mal. Malheureusement, le casque, moi, je ne... Enfin, il... Je sais pas, il cloche un peu, le casque. Après, ceci dit, je respecte totalement, comme je le dis souvent sur les Thénogen, je respecte totalement, parce que je ne serais pas capable de le faire, mais... Ou peut-être avec de l'entraînement. Mais, moi, c'est simple, j'aurais fait un ange. Bon, voilà, bref. Mais, par contre, c'est vrai que, bon, vis-à-vis du skin, en général, ça reste plutôt correct. C'est plutôt joli. Le casque, par contre, bon, ben voilà, c'est un peu le casque sur lequel j'ai un petit quai. Mais bon, l'idée est bonne. L'idée est très très bonne. Voilà, il fallait oser le faire, et ça a été fait. Voilà, donc bravo quand même à Faven PS pour avoir fait ce petit skin, qui est quand même, dans l'ensemble, très beau. On a eu également XK Caduto. Alors, les XK sont là-haut, et l'XK... Alors, Caduto, non, Cadute. Oui, c'est Cadute. Donc, voilà, donc le voici. Donc, lui, je ne l'ai pas encore pris. Je verrai plus tard. Vous voyez, il a une petite... Un peu comme H. Petite queue derrière. À la H. Donc, non, non, le skin est plutôt sympa. C'est plutôt joli, franchement. Bon, après, sur Excalibur, il y a tellement de skins qu'on ne sait plus vous donner de la tête. Mais non, 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 très sympa. Et celui-ci a été conçu par Hitsu-san. Donc, Hitsu-san, qui est souvent une personne qui fait des skins sur le Ténogen. Donc, bravo, bravo, bravo. Parce que, dans l'ensemble, c'est franchement très beau. Et puis, moi, j'ai trouvé sympa la petite dédicace à H. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. On a eu également le XK Grax, qui est ici. Et là, je vous disais, c'est toujours Fav NPS. Et celui-ci, franchement, il est plutôt sobre, vous voyez. Plutôt sobre, mais avec d'autres couleurs. Notamment, bon, ça ne ressemble pas trop. Mais Manova, avec le skin que j'avais avant avec Manova, ça ressemble plutôt pas mal. Mais non, là, franchement, c'est plutôt joli. Moi, franchement, je trouve ça très très beau. Donc, bravo encore à Fav NPS, parce qu'il nous a fait du très très beau travail. Sincèrement, c'est très joli. On a eu également Valkyre Grax. Alors, Valkyre, où es-tu ? Donc, déjà, ça va être Aspect... Alors, Vojnik, non, c'est pas ça. Volt, donc, si on est... Voilà, il est là. Donc, celui-ci, je l'ai pris. Je l'ai trouvé hyper marrant. Enfin, voilà, je l'ai trouvé très sympa dans l'ensemble. C'est très très beau, avec sa petite queue derrière, vous voyez, là, avec le petit bouchon prêt à être accroché. Donc, à être branché, plutôt. Donc, voilà. Bon, les fesses sont toujours aussi bien moulées. Bon, sans faire de choses malsaines, hein, ou dire des choses malsaines. Mais voilà, bon, effectivement, c'est vrai que Valkyre était quand même bien servi par la nature, on peut dire. Non, non, mais bon, le skin en général est plutôt marrant. C'est vrai qu'avec d'autres couleurs, ça rendra bien. Là, l'aspect jaune, jaune-marron, c'est marrant. Mais je pense qu'avec une autre couleur, ça sera très très beau. En tout cas, une fois de plus, c'est fait par Fav NPS. Donc, bravo à lui pour ce skin. On a eu aussi, euh, on a eu aussi Mirage Grax. Alors, Mirage, euh, donc là, on est dans les M, Mirage Grax qui est ici. Très très beau skin. Une fois de plus, fait par Fav NPS. Donc voilà, donc on reste quand même dans le même thème de tous les Grax. Donc, c'est franchement très joli. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, donc celui-là, je vais le prendre, ça c'est sûr, parce qu'il est vraiment très très beau. Ouais, merci à toi, Faven, une fois de plus. Eh oui, je t'appelle Faven maintenant, parce qu'on est intime. Euh, ensuite, on a eu aussi, donc, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, Mirage Sigyn. Ou Sigyn, non, je dirais plutôt Sigyn. Donc là, ça a été fait par NovaDragon01. Donc le skin qui est plutôt pas mal, euh, avec d'autres couleurs, ce serait plutôt joli. Bon, après, euh, en soi, ça change pas des masses, des masses. Mais c'est vrai que le skin en soi, euh, ouais, est pas mal. Avec d'autres couleurs, ce sera vraiment très joli. Donc bravo à toi, NovaDragon01. On a eu également le, euh, l'Excalibur Apex qui est là. Et celui-là, franchement, j'ai adoré, je l'ai pris parce que j'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà, un peu sombre et tout, vous voyez, couleur un peu argentée. Yeah, euh, waouh, vas-y, tourne-toi, waouh. Il est content, Escar, il est heureux. Mais, euh, non, non, voilà, voilà, c'est, c'est, sincèrement, je l'ai trouvé très joli. Donc celui-là, je l'ai pris, obligé, c'était, c'était assez, il est assez sympa. Et je pense qu'avec le casque Prime peut être joli aussi. Donc voilà, donc, bah, bravo à toi, Antoine Fleming, puisque, bah, c'est lui qui l'a fait. Donc bravo à lui. On a eu également, on a eu Rino Voljnik. Alors, Rino, où es-tu ? Elle est là, voilà. Donc lui, je l'ai pas pris, mais franchement, je vais le prendre. Parce que, en fait, je l'avais pas vu au départ. Et je trouve que, franchement, bah, y'a pas à dire. De toute façon, Rino, les skins de Rino sont vraiment très très jolis. Et là, celui-là, une fois de plus, quoi. Donc, franchement, bravo à Volkovni. Non, Volkovi. Volkovi, excuse-moi. Franchement, je suis désolé, c'est monsieur. Non, c'est Volkovi. Yes, Volkovi. Donc, bravo à toi, parce qu'en tout cas, le skin est superbe. Franchement, bah, Rino, il a le style. Il est swag, il est badass. Voilà. Donc, non, non, bah, écoutez, si vous appréciez un peu tous les skins que je vous présente jusqu'à maintenant, bah, n'hésitez pas. Effectivement, ça coûte 5 euros, 6 euros, 7 euros. Bon, vous êtes pas obligés de tous les acheter, mais au moins ceux que vous appréciez. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai toujours la collectionnite aiguë. Donc, effectivement, il me les faut tous. Mais bon, après, ça, ce n'est que mon humble avis. Voilà, c'est mon avis personnel. C'est mon choix aussi. Donc, voilà. C'est bon, c'est bon. Il me les faut tous pour avoir tous les skins. Donc, voilà. Donc, après, vous, effectivement, s'il y en a un qui vous plaît et que vous n'avez pas forcément non plus trop les moyens de pouvoir vous acheter un peu tous les skins du Thénogen, bah, sincèrement, voilà, prenez ceux que vous appréciez. Bon, Marty, tu vas arrêter, s'il te plaît. Hein ? Marty McFly. Ah, il y a Vauban. C'est Vauban du 6-9 qui m'envoie. Salut, j'aimerais savoir si on peut toujours... Si on peut toujours quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Vauban. Toujours t'envoyer la vidéo de tes 6 000 abos. Bien sûr ! Attendez. Petite pause. D'ailleurs, je vais prendre un petit coup de café au passage. Parce que le café, c'est la vie. Donc, il faut du café. Je vais y faire. Bien sûr, je suis en vidéo. Bien sûr, je suis en vidéo. Lol. Lol, MDR, PTDR. Non. Je suis en vidéo. Lol. Désolé. 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 Je réponds après. Désolé. Je te reparle après. Oui, oui. Je fais ça avec vous parce que, bon, ben voilà. C'est un peu la vie aussi de tous les jours. C'est un peu la vie aussi de tous les jours. Non. Paraparle. Reparle. Oui. Voilà. Merci le correcteur. Désolé. Je te reparle après. Donc, oui, oui. Comme ça, vous voyez un petit peu mon quotidien. Que je suis quand même présent sur les réseaux sociaux. Sauf que cet après-midi, je pars au travail. Donc, il va falloir travailler un peu. Mais, donc, voilà. Donc, il va me répondre. Il va me re-répondre. Bon, je vais laisser ouvert le Twitter sur le téléphone. Donc, bref. Donc, pour Rino Voljnik. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Parce que, franchement, je le trouve très, très beau. Donc, bravo, une fois de plus, à Volkovi. On a eu également Rhinograx. Et là, Rhinograx, je ne vais pas vous dire par qui c'est fait. Mais, par Faven PS, une fois de plus. Donc, Faven, Fav même. Mon petit Fav. Bravo. Franchement, je respecte grave ce que tu fais. J'adore les skins. Là, celui-là reste sobre. Mais, avec des couleurs et les petites bandes. C'est comme pour tous les skins Grax. Sincèrement, ça doit être très, très beau. Moi, là, j'ai hâte. Je vais mettre du violet partout. Eh ouais, ouais, non. Mais, je vous dis, moi, je suis à fond dans le violet en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, non, non, non. Sincèrement, c'est très, très beau. C'est sublime. Rhinograx, il a par contre une petite pointe ici. On se demande pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour mieux s'asseoir. Il se rentre un peu dans la terre. Et puis, vas-y, il se pose tranquille. Mais, non, non, non. Franchement, c'est superbe. Moi, j'ai qu'une hâte. C'est de changer les couleurs et de faire un joli dégradé. Ça peut être très sympa. Donc, une fois de plus, Fav. Yeah, Fav. On va devenir vraiment très proches tous les deux. Eh bien, franchement, bravo à toi. C'est sublime. Et donc, on a eu aussi des casques. Eh oui, des neuroptiques, des helmets, des casques. Tout simplement. Donc, pour le premier, on va aller voir ces mirages jolis. Yes, mirages jolis. Alors, aspect mirage, 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 mirage. Ah, là, voilà. Alors, Frost, non, non, non. Mirages jolis. Voilà, c'est joli, hein. Non, sans faire de jeu de mots. Donc, voilà. Donc, il est plutôt marrant. Ouais, ça fait un peu Harley Quinn. Yes. Enfin, non, j'étais un peu à fond. Mais un petit bouffon. Enfin, voilà. C'est très, très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est comme toujours très sympa. En plus, sur Mirage, ça tourne super. C'est... Il n'y a rien à dire. Franchement, superbe. Donc, merci à toi, Shishire. Parce que c'est toi qui l'as fait. Donc, voilà. Voilà. Il n'y a rien à dire. Sublime à toi. Bon, c'est 6 euros. Mais, sublime à toi quand même. Voilà. On a eu également Nova Fusion. Alors, Nova Fusion, je ne suis pas trop fan de ce casque. Nova, Nova. Alors, déjà, c'est dans les casques. Voilà. Nova Fusion, il est là. Donc, je ne suis pas hyper fan. Je suis désolé. Pourtant, je suis un grand fan de Nova. Et Corridium, je respecte totalement ce que tu as fait. Mais celui-ci, ce n'est franchement pas le plus beau. Ce n'est pas le pire non plus. Sincèrement, ce n'est pas le pire. Mais, voilà. Quand je l'ai vu, j'étais un peu déçu. Parce qu'en général, les casques sur Nova sont plutôt pas mal. Sauf peut-être un ou deux. Mais là, celui-ci, j'ai essayé. Quand j'ai vu, j'étais un peu déçu. Mais enfin, néanmoins, je respecte ton travail. Donc, Corridium continue. Parce que ton travail est excellent. Mais c'est vrai que, de toute façon, ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Et notamment, là, celui-ci ne me plaît pas des masses. Mais je l'achèterai quand même parce que je veux avoir le ski. Tout simplement. Donc, voilà. Du coup, ceux-là, Lamia, Tachyon, c'est ceux que je n'ai pas encore pris que je veux. Mais bon. Après, ça se fait petit à petit. On a eu aussi, également, le casque Vauban-Chapelon. Et oui, Vauban-Chapelon. Donc, ça, ça a été fait par Reku. Donc, Reku, t'es connu. On se connaît. Enfin, je te connais assez bien pour ce que tu fais. Et Reku, franchement, je te dis, son casque reste dans le même thème que les autres. Très beau. Très sympa. Très sobre. Assez marrant. Voilà. Il reste un peu décalé. Et sur Vauban, ça passe toujours. Il n'y a pas de souci. Donc, franchement, Reku, bravo à toi. Parce que ton casque est plutôt pas mal. Allez, on va regarder l'arrière de la tête. Tu veux regarder l'arrière de ta tête, mon frère ? Yeah ! Non, 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 non. Sincèrement, je le trouve vraiment sublime. Donc, on a eu celui-ci. On a eu aussi Zephyr Migisi. Alors, non, Mizigui. J'ai du mal. Je bafouille. Donc, on a eu le casque Mizigui. Voilà, de Zephyr. Donc, effectivement, Zephyr, un oiseau. Comme le précédent casque qu'on a pu avoir. Donc, celui-là, il a été fait, encore une fois, par Freling Asmoth. Donc, Freling Asmoth, super. Franchement, il n'y a rien à dire. Bravo à toi. Parce que ça reste dans le thème de Valkyrie. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Plutôt joli. Ouais. Bon, l'arrière, un peu bizarre. On dirait qu'il a une petite moustache avec des yeux. Bon, la bouche, il n'y en a pas. Mais non, non, non. Celui-ci, il est vraiment sympa. Moi, j'adore. On a eu également Loki Herzatz. Alors, Loki, où es-tu, mon petit Loki ? Eh bien, il est là. Voilà. Et Loki, c'est pareil. Ça passe toujours bien. Voilà. Ouais. Très joli. Il n'y a rien à dire. Et celui-ci a été fait une fois de plus par Reku. Donc, Reku, comme je t'ai dit tout à l'heure, bravo, continue comme ça. Tes casques sont plutôt sympas. Moi, j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. Je le trouve vraiment un peu furtif. Vous voyez. Allez, vas-y. Je vais aller dans le vent. Je vais aller encore plus vite. Mais non, 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 non. Très, très beau. Il n'y a rien à dire. Donc, écoutez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le prendre. Et pour le dernier casque, eh bien, c'est simple. Le casque Frost Jotun. Eh oui, il est là. Et là, c'est pareil avec la petite barbichette. On dirait que Frost, c'est Papi Frost. Eh oui, un peu comme Papi Vauban. Donc là, voilà, Papi Frost, coucou. T'as sorti la petite barbichette, vous savez, un peu à la genre la fouine. Yeah, j'ai une petite barbichette. Non, 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 le casque est très marrant, très beau. Donc là, c'est Malayu et Stench Fury qui l'ont fait, qui l'ont conçu. Donc, bravo à eux parce qu'il est vraiment très beau. Donc, les gars, continuez comme ça parce que le style est plutôt décalé. Et franchement, ça passe. Surtout sur Frost. Frost, on peut lui mettre tout et n'importe quoi. C'est excellent. C'est top. C'est un peu comme Vauban. C'est exactement pareil. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ces petits skins, ces petits casques, etc., les petites Shandana sur le Ténogen vous auront plu. Respect à tous les créateurs parce que franchement, c'est du très beau travail. Après, c'est une question de goût, une question de couleur. On aime ou on n'aime pas. Mais néanmoins, moi, personnellement, je ne serais pas capable de le faire. Et j'ai un très grand respect pour les personnes qui créent des casques, qui créent des skins. Voilà, franchement, respect à vous parce que ça doit prendre du temps. Il faut bien modéliser. Il faut bien utiliser ces logiciels 3D, etc., etc. Donc, franchement, respect à vous. Après, un jour, si on pouvait me montrer comment on fait, moi, ça me plairait. Ça me plairait vraiment parce que je suis assez intéressé par ce genre de choses. Et puis, peut-être, pourquoi pas, un jour, voir un casque conçu par Castellix. On ne sait pas, on ne sait pas. Je dis ça comme ça. Mais non, 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 non. Je n'ai pas cette prétention d'être... Voilà. Mais en tout cas, bravo à eux, une fois de plus. Parce que, voilà, ça fait vivre aussi... Ça fait vivre aussi les Warframes. Les Warframes, peut-être aussi, qui sont un peu endormis actuellement dans le jeu. Et de ressortir des skins dessus, ça peut faire du bien aussi. Ça fait un petit rafraîchissement et c'est très sympa. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le Ténogen. Eh oui, qui est sorti hier soir. Bravo aux concepteurs, parce que, franchement, c'était un superbe boulot. C'était vraiment très, très propre. Continuez comme ça. J'espère que vous allez continuer vraiment très, très longtemps. Après, c'est on aime ou on n'aime pas. C'est juste une question de goût et de couleur. Sincèrement, après, le travail est superbe. Donc, le boulot est fait. Mais franchement, les gars, bravo, vous assurez, continuez comme ça. En tout cas, nous, on va se retrouver très, très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, pour ceux qui sont sur le chemin de l'école, du lycée, des études supérieures, qui sont sur le chemin de partir sur la lune, enfin, bref, courage à vous. Je suis de tout cœur avec vous. J'espère que ça va très bien se passer, cette petite rentrée aujourd'hui. Et puis, nous, on va se retrouver très, très vite pour une prochaine vidéo, comme je le disais. Allez, moi, je vous dis à bientôt, les amis. C'était KCX. Ciao, ciao. Yeah. Hey, et oui. Et si tu n'as pas vu la dernière vidéo, tu n'as qu'à la regarder ici. Et puis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi ici. Allez, écoute, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.